C'est vrai que le problème de l'artisme, ça m'intéresse personnellement, mais je n'ai jamais réfléchi d'une façon théorique comme telle. Donc ce que je veux présenter, c'est un peu ce qui vient de mes recherches comme historien de la philosophie. Je dois dire que je suis plus, comme vous le dites, historien de la philosophie, depuis maintenant pratiquement une dizaine d'années, je me suis occupé surtout de la question de la souffrance humaine. Et maintenant, j'ai écrit un gros livre, en deux volumes, sur la complexité, dont le monde contemporain fait partie. Et donc je me suis libéré de l'Antiquité, surtout d'Aristote. En début du fait que je viens de Lisbonne, je suis arrivé malheureusement à 2h du matin parce que l'avion était en retard, et là c'était sur Aristote qu'on a parlé. Donc ça m'est toujours. On ne se libère jamais d'Aristote. Bon, donc ce que je vais faire ici, c'est essayer, d'autant plus que je savais qu'Anne allait parler sur la modernité, et donc je ne suis pas quand même un spécialiste, et donc je connais très bien le problème de l'athéisme, dans l'entre-deux, je dirais, entre l'Antiquité, le Moyen-Âge et le monde contemporain. Moi, je voudrais tout simplement résumer un peu le problème sur les origines de l'athéisme dans l'Antiquité, et sur ce qui est le débat en France actuellement, chez les philosophes, je dirais, populaires, comme on ferait Féry Gaucher aussi, d'une certaine façon, et pour voir un peu quelle est leur position, et qu'est-ce qu'on peut en tirer par rapport à ma propre position. Et ma position, je l'ai dit immédiatement, est tout à fait opposée à celle des philosophes actuels, et parce que celui des philosophes actuels, elles travaillent beaucoup plus sur la question du bonheur, de l'amour, et la question du plaisir, comme on voit chez Ophrey. Mon point de vue, c'est plutôt que le problème de l'athéisme, il faut le prendre à partir de la question de la souffrance humaine. C'est le fait de l'existence de la souffrance humaine, et le fait que Dieu est incapable, s'il existe, de résoudre ce problème sur Terre, qui pose théoriquement, je dirais, l'athéisme. Si Dieu existait, il ne pouvait pas tolérer lui-même cet ensemble de souffrances qui est sur Terre actuellement, et les violences qui existent. Et donc ça me pose un problème purement empirique, ce n'est pas une question théorique, je ne veux pas faire une analyse théorique, si Dieu existe ou il n'existe pas, ça c'est la seconde chose, je crois que c'est un faux problème, d'essayer de démontrer l'existence de Dieu, comme l'on fait au Moyen-Âge, et donc l'inexistence aussi, au point de vue argumentatif, on peut trouver toujours des arguments en faveur de Dieu, et des arguments contre Dieu, c'est la question de savoir comment on va construire une société qui soit capable de fonctionner à partir de l'homme lui-même, sans référence extérieure à l'humain. Maintenant que Dieu existe ou non, c'est une affaire qui est regardée par la logique et le philosophe dans son argumentation. Et on a passé beaucoup trop de temps d'essayer de montrer l'existence de Dieu, et il ne faut pas passer autant de temps pour montrer son inexistence. Le problème c'est l'homme en tant qu'homme qui est important. Donc ça c'est l'historien qui parle ici, qui a lu beaucoup sur le Moyen-Âge et j'écris, et j'ai vu qu'on passait trop de temps pour essayer de montrer l'existence de Dieu. Bon, donc je prends le point de vue, je dirais socio-historique, en disant, et quand on regarde l'origine de la pensée grecque, quel est le moment crucial où le problème de l'existence de Dieu devient un problème pour la société ? C'est avec ce nom. Quand ce nom sépare le monde des dieux, qu'il reconnaît, le monde des hommes, en disant, ce qui l'intéresse c'est l'homme en tant que tel, et donc il va créer, au niveau de l'Agora, le discours des lois, qui soit des lois pour l'homme, par l'homme, fait par l'homme, pour les hommes eux-mêmes. Et donc il ne s'intéresse plus aux dieux en disant, c'est les dieux qui imposent leurs lois, c'est l'homme qui impose ses propres lois. C'est l'autonomie dans la société grecque, le début de la démocratie, c'est l'homme qui doit être autonome dans son action. Ça ne veut pas dire que la société grecque n'a pas reconnu les dieux, même, je dirais, il y avait même, la cité a beaucoup utilisé les dieux, mais c'est ce principe fondamental que c'est l'homme qui doit s'autogérer, et le début, je dirais, de ce qui va devenir, à un certain moment, l'athéisme. Le second moment, et c'est toujours dans cette tradition des sages, c'est parce qu'une des erreurs des historiens, donc je n'ai pas peur, c'est qu'ils ont confondi les sages avec les philosophes. En réalité, les philosophes, c'était ceux, à partir de Pythagore et de Platon, qui considéraient que Dieu seul est sage, et que l'homme aspire à la sagesse. C'est ça les philosophes. Les sages, au contraire, considéraient que c'est l'homme lui-même qui impose ses propres connaissances. Et la défaite de la sagesse s'est faite avec les sophistes. C'est la défaite des sophistes qui a créé, puis a moins la philosophie. Et Platon, c'est l'homme qui va dire que c'est Dieu qui est la mesure de toute chose. Alors que, justement, les sages, et d'autres, le modèle, l'ultime modèle, c'est Protagoras, c'est de dire que c'est l'homme qui est la mesure de toute chose. Donc il y a historiquement quelque chose d'important. Les sages, dans l'Antiquité, cherchaient l'autonomie de l'homme. Avec la thèse fondamentale de Protagoras, l'homme est la mesure de toute chose. Et alors que Platon ne va pas autre, c'est Dieu qui est la mesure de toute chose. Et c'est le début de toute l'histoire, je dirais, de la fondation philosophique du théisme, de telle façon du déisme. Et cette défaite des sages, c'est la loi historiquement, est très importante. Parce que c'est à partir de ce moment-là que l'athéisme devient, je dirais, un problème marginalisé dans la société. Parce que jusqu'à Platon, pratiquement, il y a eu beaucoup de personnes qui étaient athées, d'une certaine façon. Je dirais, d'une certaine façon, parce que ce n'est pas toujours très clair, comme Anaxagore, comme Démocrite et d'autres, qui étaient des athées. Les sophistes, la plupart, étaient des athées. Critia, c'était un athée. Et les textes que nous avons, quand on regarde Wikipédia, ce qui est curieux, et on cite toujours Cicéron comme référence de la vie. Or, ce n'est pas Cicéron qui est le plus grand théoricien de l'athéisme. Je dis en tout cas théoricien, pas au sens qu'il est lui-même athée, mais théoricien de l'athéisme. C'est Sextus Empiricus, au deuxième siècle, c'est un sceptique. Le texte de Sextus Empiricus, c'est extraordinaire. C'est pour ça que, dans mon texte que je vous ai distribué, ce texte, je l'ai fait juste avant de partir au Portugal. C'était pour voir quand même plus clair de ce que je veux dire. Donc, il y a des coquilles, tout ça, c'était fait, je dirais, en une journée, le texte. Moi, j'ai l'habitude de faire très rapidement mes textes, heureusement, parce que j'ai l'habitude d'écrire des gros livres. Et donc, l'écriture est facile. J'ai cet avantage. Mais bon, c'est improvisé souvent, ces textes sont très improvisés, donc il peut y avoir des incohérences, mais ça me permettait de réfléchir moi-même le problème. En fait, c'est ça. Et donc, je reviens un peu sur cette question. Sextus Empiricus, qui est un sceptique, ça veut dire quoi un sceptique ? C'est celui qui, en réalité, s'attaque aux dogmatiques. Et pour lui, les théistes et les athées, c'est des dogmatiques. Et personnellement, je le crois. Moi, je suis athée, donc je considère que je suis dogmatique. Je n'ai aucun problème de dire que je suis dogmatique, de ce point de vue-là, puisque je l'ai dit tout à l'heure, je ne veux pas passer tout mon temps pour trouver l'existence ou l'existence de Dieu. Les raisons, je l'ai dit tout à l'heure, pourquoi je suis athée, et même si je n'ai pas peur de dire que je suis dogmatique, ça ne me pose pas de problème. Souvent, les athées ont peur de dire qu'ils sont dogmatiques. On essaie de dire que c'est l'adversaire qui est dogmatique. Je crois que c'est un mauvais chemin, parce que finalement, on arrive à l'agnosticisme. Si on joue ce jeu, il n'y a que l'agnosticisme qui gagne. L'agnosticisme n'est pas une décision, c'est une position négative. Moi, c'est positif, je considère que c'est un athéisme. Et ce que je reproche de certaines façons, souvent, à Cors-Pontville, c'est qu'ils prennent l'athéisme comme une sorte de pensée négative. Alors que l'athéisme doit être positif, je crois. Donc, c'est une position. Donc, je reviens un peu. Et ce qui montre Corsus en Péricus, c'est que nous avons des arguments pour l'athéisme, pour les dieux, et nous avons des arguments des athées qui répondent. Bon, souvent, comme il est sceptique, lui, essaye de suspendre. Et dès le sceptique, il doit suspendre ses arguments. Donc, il doit suspendre une hernie d'un côté, et de l'autre, on n'est pas dogmatique. Et pourtant, et ça, c'est une des fautes des sceptiques de l'époque, comme ils savent qu'ils doivent décider, pourquoi ? Parce qu'ils vivent en société. Et comme en société, la religion domine, et qu'ils ne veulent pas d'histoire avec le pouvoir, finalement, ils s'accordent à cela. Même s'ils n'y croient pas, ils s'accordent. Ils disent que l'important, c'est l'interaxie. Et donc, ils prennent le point de vue positif, l'homme doit être heureux. Donc, l'important, c'est l'interaxie. On ne se trouve pas trop de problèmes, on s'adapte aux sociétés. Donc, on devient quelque part conservateur. Donc, il n'y a pas de progrès là-dedans. Moi, je crois que l'athéisme, c'est plutôt l'inverse, c'est quelque chose qui crée un progrès. On avance. La preuve, c'est que l'athéisme, on l'a montré. D'ailleurs, pendant des siècles, il a fallu des siècles pour arriver à des pensées athées. Et aujourd'hui, l'athéisme ne représente pas plus de 2 à 5% sur la planète. Tout le reste, c'est déjà un peu dans le flou. Et la religion domine. Pour le veut ou non, la religion domine. Même dans la sécularisation, la religion domine. On doit le reconnaître. 80% de notre planète, ce sont des religieux. De toute sorte que c'est marginale. Donc, il faut dire que là, nous sommes, si démocratiquement, on devait voter, finalement, la religion canadienne, il n'y a aucun problème. Et donc là, il faut être prudent. Non, ce n'est pas ça le problème. Donc, je ne fais pas l'analyse ici maintenant, parce que je voudrais avancer. Des arguments de sexuus en véhicule, mais je dirais les miens. Les sexuus en véhicule considèrent qu'en réalité, la religion, donc les dieux, souvent a été, on a défendu Dieu pour des raisons sociales et politiques. Pour qu'il y ait, comme on l'a dit tout à l'heure, une société sans dieu, c'est d'une certaine façon l'immoralité. Anne a très bien montré ça. Les anciens le savaient. Et donc, beaucoup, les arguments, c'est l'utilitarisme pour la société. Et ça, c'est un des arguments. Bon, il y en a d'autres, c'est qu'il faut dire aussi qu'à l'époque, on n'avait pas une science comme la nôtre. Et je crois que l'athéisme doit se fonder sur la science. C'est son point de vue théorique, c'est la science qui est son critère fondamental. Et dès lors qu'on n'avait pas de science, on voyait le monde un peu dans un ordre. Et on s'est dit, cet ordre, il n'est pas autonome, c'est un ordre qui est créé par les dieux. Donc, il y a des arguments qui sont à la fois des arguments empiriques et des arguments logiques. Et en réalité, et donc je laisse l'extus en véhicule ici, qui n'est pas un bon historien de la philosophie et de l'anthropologie. Et qu'est-ce qui fait finalement que les religions ont pris le dessus historiquement ? C'est très simple. C'est que la question de la mort fait en sorte que l'être humain, logiquement, donc il n'y a rien d'absurde, se dit qu'il doit y avoir quelque chose après la mort. Il est impossible que l'être humain ait cru et que la mort était définitivement l'aniakissement, qu'il n'y avait pas d'histoire, qu'il n'y avait pas de prologement, qu'il n'y avait pas de passé. Et donc on a créé un monde invisible, un monde des morts, des démons, des dieux. Et donc la réalité est archaïque sur toute la planète. Il n'y a pas de civilisation sur toute la planète qui n'a pas une réalité où le visible et l'invisible ne soient pas liés ensemble. Et l'invisible est plus important parce qu'il est peuplé par des puissances supérieures, plus que les âmes, les spectres, les morts. Et les philosophes ont suivi dans cette voie, quand on lit Platon, c'est exactement ça. Et le christianisme vient dans ce signage. C'est-à-dire qu'il n'y a rien d'absurde là-dedans, dans ces positions, plus celle du christianisme de dire effectivement qu'il peut avoir un monde invisible avec des puissances supérieures à l'autre. Et donc cette vision anthropologique peut expliquer que la religion a eu un impact de séduction et de prolongement dans la vie. Et je dirais qu'on a créé toute une mythologie là-dessus. Dans mon dernier livre, donc la complexité, c'est la philosophie face à la question de la complexité. Dans le premier volume, j'ai fait toute une analyse du monde archaïque, la complexité du monde archaïque. C'est un monde extraordinaire parce que les philosophes ont essayé de le ré-simplifier. Et toute l'histoire de la philosophie, c'est des tentatives d'intelligibilité du monde en simplifiant de certaines façons. Et c'est la science actuelle qui est revenue à la question de la complexité. Mais cette fois-ci, avec un invisible qui n'est plus peuplé de puissances, il est peuplé, cet invisible, de particules élémentaires. Mais c'est la nanotechnologie, plus que ça, on a un invisible qu'on ne voit pas, c'est toutes les puissances techno-économiques. Tous ces agents qui nous dirigent, d'une certaine façon, on ne les voit pas. Donc on a un invisible aujourd'hui extrêmement important, mais qui n'est pas celui du monde archaïque, peuplé des dieux et des démons. Mais il ne faut pas croire que nous sommes très loin d'un invisible avec toutes ces puissances, au point de vue politique. Et cette fois-ci, scientifiquement aussi. Et technologiquement aussi. Parce que vous allez voir, la nanotechnologie, ça va être une des grandes révolutions de l'avenir. Je ne s'imagine pas. Donc, c'est pour revenir un peu. Donc, la religion n'est pas un problème. C'est quelque chose de tout à fait normal dans l'histoire de l'humanité. C'est plutôt comment l'homme... C'est ça le problème. Pourquoi l'homme n'a pas considéré que cela pourrait être absulte ? Que cela peut être la technique de construction de l'humain et de la fiction. Et cela pose un problème vers la capacité de l'humain d'aller au-delà. Et c'est ça que les athées ont essayé de faire depuis l'Antiquité. C'est essayer de montrer qu'il y a quelque chose qui n'allait pas dans cette réalité. Que le visible avait plus d'importance. Or, on voit qu'avec la science aujourd'hui, le visible n'est pas le seul. Il y a tout cet invisible aussi. Donc, ça pose des problèmes et notre société actuelle fonctionne sur les deux. La majorité fonctionne sur le monde invisible des dieux, des puissances sur cette planète. Mais en même temps, on a la science avec cette invisible. Et cette complexité contemporaine pose un double problème finalement. C'est pour ça que la question qui se pose, c'est comment essayer de comprendre un peu ce phénomène. Or, je l'ai dit au départ, le monde invisible souvent est né à cause de la question de la mort. Mais ce n'est pas seulement la question de la mort, c'est la question de la souffrance qui est importante. Et l'un des problèmes de la religion, en tout cas judéo-chrétienne, ça a été l'origine de la souffrance humaine. Et quand on regarde les textes de la Bible, c'est très clair. Sur la question de la souffrance, pour expliquer la souffrance, on a rapporté la souffrance à un mal. C'est-à-dire qu'on a compris la souffrance comme souffrance morale. Il y a eu la désobéissance de l'homme à l'égard de Dieu, qui est un mal, cette désobéissance. Et comment Dieu répond en créant la souffrance. L'homme doit travailler, la femme doit affronter avec des douleurs, tout ça, et la souffrance rentre dans le monde. Et pour expliquer la souffrance, on culpabilise l'homme en disant que l'homme originaire a créé le mal. Donc là, nous créons immédiatement la question de la souffrance. La souffrance, elle n'est pas au départ physique, elle est au départ morale, et puis la physique est la conséquence du moral. Et finalement, c'est le mal qui est la condition de la souffrance. Or, la science montre l'inverse. Le mal est la conséquence des souffrances. Les souffrances sont physiques, d'abord. Elles sont psychiques, puis elles sont morales. Et la souffrance morale est la plus importante. Donc la souffrance physique, c'est simple. Nous avons tous des souffrances physiques, mais la souffrance physique est une souffrance qui se base sur l'écosystème. Si on voulait aller au centre de la Terre, c'est impossible de vivre parce que la pression serait telle qu'on ne pourrait pas. Si on sort de notre planète, on rentre dans des systèmes où la pression physique est telle qu'on a des difficultés de vivre. Donc on voit que l'être humain est dans un écosystème, et chaque fois qu'il y a des pressions physiques, le problème de la souffrance apparaît. Maintenant, il y a les pressions sociales, les pressions familiales, les pressions professionnelles, et tout cela crée des souffrances, et cela peut créer aussi le mal. Donc le mal n'est pas à l'origine, le mal est la conséquence de la souffrance humaine. Et le plus grave, finalement, c'est encore la souffrance morale, qui n'est pas à l'origine, mais qui vient après. Quand on culpabilise quelqu'un, on crée des souffrances morales. L'injustice dans le monde crée des souffrances morales. Tous ces jeunes qui s'autodétruisent là pour faire sauter tous ces carcasses, entre guillemets, parce que ce ne sont pas des Japonais, mais des Arabes, souvent, ils sont tenus des psychotiques. C'est déjà qu'une souffrance morale, on croit que la société est injuste à le regard, que le monde est injuste. Comme ils ont une religion qui leur dit, bon, si tu meurs, tu vas au paradis immédiatement, on est au niveau des souffrances morales, et finalement, ils peuvent faire tuer des gens sans se rendre compte, qu'ils créent d'autres souffrances, et ainsi de suite. Donc on voit bien que la souffrance morale est un élément majeur, on le vit tous les jours, quand on culpabilise quelqu'un dans la discussion, tout ça, c'est des souffrances morales qu'on crée. Donc on voit que la souffrance morale est très importante. Donc on comprend aussi que les religions se sont basées beaucoup sur ces phénomènes d'insuffrances, pour créer d'autres. Moi, je crois que c'est mon point de vue. Pour essayer de penser l'athéisme, il faut les penser à partir de la question de l'insuffrance. Et non pas, comme il faut, les philosophes français, et je développe dans mon texte que je vous ai donné très rapidement, les trois positions des philosophes français, mais j'ai ajouté aussi un homme que j'aime beaucoup, parce que c'est Richard Dawkins, parce que lui, c'est le seul qui vient sur la science. Le problème des philosophes français, c'est qu'ils ne tiennent pas compte de la science, parce que le problème des philosophes, c'est qu'ils ne connaissent pas la science, donc on ne sait pas, on l'ignore. Ils ne tiennent pas compte de la science, c'est comme si la science n'existait pas, comme ils se combinent. Et lui, on fait en parler à un certain moment, mais immédiatement, oui, la science est très importante, mais en même temps, ce n'est pas ça qui est important, pour faire du moral. Et lui, c'est l'hédoïsme qui est important. Et tous ces penseurs, et en commençant par Gauthier très rapidement, Gauthier a très bien compris que la modernité, la modernité est quelque part un désenchantement du monde. C'est que la religion a pris ce rôle social au niveau du lèvres. Et dès lors qu'il a pris ce rôle social, peu à peu, l'absence de Dieu va créer au niveau de l'homme des positions, et non pas seulement le fait que l'homme prend la place de Dieu, ce qu'on peut déjà placer à partir de la Renaissance, de certaines façons, où l'homme devient central, mais il y a plus que ça, c'est que l'homme n'a plus la possibilité de trouver des voies actuellement, parce que quand l'humain devient en tant que tel humain, le sens, trouver le sens de la vie est extrêmement difficile. Et c'est ce que Félix va essayer de faire, qui est finalement le sens de la vie. Et Félix va venir à une sorte d'agnosticisme athéiste un peu curieux, parce que pour lui, la transcendance existe, mais pas en dehors de la réalité, la transcendance existe dans l'autre. Et donc il va essayer de créer une pensée de l'actualité, d'où ses écrits sur l'amour. Donc on est dans le positif, là. Alors que Gaucher reste dans le négatif au début, mais maintenant il essaie de fonder le problème sur la démocratie, tous ces débats avec Badiou, lui des fois a une démocratie libérale, alors que Badiou c'est une pseudo-démocratie communiste, du passé. Et on voit bien que Félix vient sur la question de l'amour, mais c'est positif, c'est toujours positif. Jamais la souffrance est au cœur de leur débat. Et on doit créer, par le rapport à l'autre, par l'altérité, l'amour, des solutions au niveau de la société, n'ont pas référence à Dieu. Donc là, il y a un humanisme, effectivement, positif. Mais il ne donne pas des raisons de la nécessité de l'athésie. D'où on voit bien que Félix est plutôt un agnostique ou un athée modéré. Bon, quand on va du côté de Koch-Pombé, lui, il se dit athée, mais en même temps il se dit, la tradition, je ne la reconnais, le christianisme a apporté des valeurs. Ça, c'est une des thèses qui est très positive, en disant, c'est vrai que le christianisme a apporté des valeurs. Et ces valeurs, il ne faut pas les mettre tout en question. La question n'est pas là. La question n'est pas si les valeurs du christianisme sont bonnes, et c'est comment les fondre. Et le christianisme fondre ces valeurs sur un humanisme extrêmement précis qui est de dire l'homme est créé à l'image de Dieu. Il est créé à l'image de Dieu. Donc il y a d'emblée, au départ, un rapport entre Dieu et l'homme. D'emblée. Donc vous ne vous libérez jamais dans le christianisme du divin, puisqu'on est à l'image de Dieu. Mais il va plus loin, étant donné le péché originel, et Dieu envoie son Fils, seconde personne de la Trinité, qui va mourir sur la croix, avec une souffrance atroce, pour acheter ce péché originel. À ce moment-là, on rentre dans un personnage, le Christ, qui a la croix, homme et Dieu, et donc on est dans le mystère. Donc le christianisme ne peut fonder son humanisme que sur un mystère. Il n'a pas de positivité. Et même dans son historisté, quand il devient de plus en plus humaniste, par exemple, à partir de la Renaissance, au point de l'art, du l'ère, du saint, ou les moussages du Christ, mais plus comme dans les écoles byzantines, tout à fait abstaines, fondées sur des canaux, il devient plus humain, plus on avance, jamais le mystère chrétien n'est mis en question. Jamais le mystère n'est mis en question. Parce que fonder le christianisme sur une personne qui est à la fois Dieu et homme, ça pose tout de même un problème. Et les athées grecs, ils l'avaient très bien compris, quand on regarde les politiques grecques, pourfus, pour plus tout ça, qui, eux, croyaient à l'existence des dieux, et ce serait pire que le monothéisme, parce que le polythéisme, c'est pour ça que je ne suis pas polythéisme, et croyaient que les dieux, c'était le placif des choses. Et vous aviez des dieux supercœurs, qui étaient le placif de toutes choses. Et l'homme, finalement, de cela, il était au fond de la hiérarchie, on était presque lié, donc englouti de dieux. Donc il n'y avait pas dans le polythéisme, mais il y avait des augments de liberté, de dignité. Et la différence entre le christianisme et le polythéisme, c'est que le polythéisme fondait le polythéisme sur la rationalité, sur la raison. Alors que le christianisme, en tant qu'il est fondé sur le mystère, à la révélation, est obligé de le fonder sur la croyance, sur la foi. Donc on a eu tout un théisme profondement rationnel, contrairement à ceux qui croient beaucoup, que le polythéisme est profondément rationnel. La foi ne joue pas. On fonde les dieux. On croit qu'elle est réalisée comme des principes. Donc là, on voit que le christianisme crée un humanisme du seul fait que le Christ est devenu homme et le moche de la croix. Mais le problème du christianisme, et ça, il faut faire attention à ça, c'est que dès lors que le Christ est ressuscité, il laisse le vide dans le monde, puisqu'il est parti. Bon, quelqu'un doit prendre sa place. C'est qui? C'est la troisième personne de la Trinité, c'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est l'Église. Et donc c'est l'Église qui prend en charge. L'historicité du christianisme. Et l'Église est moderne. Elle a un pouvoir, cherche un pouvoir. Et à ce moment-là, le problème du christianisme, qu'on le veut ou non, il y a beaucoup d'hypocrisie chez les chrétiens, parce qu'en réalité, les christianistes cherchent toujours un pouvoir. Et si elle ne cherche pas le pouvoir, comme dans l'orthodoxie, où elle n'est plus humain spirituelle, elle veut que la société, elle, protège la religion. Je veux que la société la protège. Ça veut dire qu'on est toujours pris dans un piège où le Dieu est toujours caché quelque part. Il est toujours caché quelque part. Et donc, le problème du christianisme ne peut pas être une solution pour nos sociétés modernes. C'est ça, le problème du christianisme. Il ne peut pas être une solution. Il n'a jamais été une solution quand il y a des religions, quand on voit les souffrances que la religion a créées dans l'histoire, et ça pose de neuf des questions. Et dès lors qu'on prend la souffrance complétée, on voit bien qu'il faut sortir de cela. Donc, je vais terminer un peu par ce qui doit être, de cette façon, une position athée. Ma position est la suivante. Comme je dis, peu importe si on démontre ou non l'existence de Dieu. Le problème, c'est que, indépendamment de ma conviction dogmatique qui est athée, pourquoi je suis athée, la question m'a été posée plusieurs fois parce que j'ai eu la chance, et à l'époque où j'ai pris mon livre, je dis bien la chance, à l'époque où j'ai écrit mon livre sur la souffrance humaine, d'être invité par beaucoup de milieux catholiques. Mais qu'est-ce que pas par les milieux laïcs ? Bon, ça m'a posé beaucoup de questions. Une ou deux fois, je suis invité, et je suis tout vrai membre de l'université laïcaine. Je ne parle pas de mes collègues qui ne s'intéressent pas du tout à la souffrance. Dans les milieux catholiques, on m'a toujours posé la question, parce que je m'a reçu toujours comme athée, pourquoi je suis athée ? Je lui ai expliqué que j'ai eu, dans ma vie, deux événements qui m'ont beaucoup fait réfléchir. Quand j'avais 19 ans, j'étais en Afrique, parce que mes parents avaient des affaires en Afrique, et avec l'indépendance, on nous a brûlé tous les magasins, et donc on a dû travailler deux ans pour payer nos dettes, et j'ai vécu l'époque de la guerre du Katanga. Et à l'époque de la guerre du Katanga, quand vous avez 19 ans, d'ici 19 ans, vous voyez la guerre, vous voyez des blessés, ça vous marque toujours. ce qui m'a marqué le plus dans ma vie, c'est le blessé, le blessé d'une guerre, la souffrance atroce des blessés, c'est quelque chose d'atroce. En dépit d'une technologie médicale, aujourd'hui, fabuleuse, on s'imagine qu'est-ce qui se passait depuis l'Antiquité, les blessés des guerres, qu'est-ce que ça devait être, les souffrances. Et donc je suis anti-militariste, militant, donc pour moi, les armées, les guerres, que ça c'est quelque chose que je déteste. La seconde chose, c'est que j'ai eu la malchance d'avoir une de mes filles qui a eu une tuveur au cerveau. Et donc j'ai passé deux ans dans les hôpitaux. Et j'ai vu les souffrances des parents quand ils avaient des enfants avec des maladies, où tous ces parents n'étaient pas responsables de ces maladies, tous ces enfants. Et j'ai vécu ça. Et beaucoup de ces enfants sont morts. Pas la mienne. Et cela m'a fait comprendre qu'est-ce que c'est la souffrance humaine, non pas seulement au niveau des guerres qui sont partout maintenant. Vous voyez l'Orient, vous voyez des milliers de morts. On pense des morts, mais on ne pense pas à tous les gens qui restent. On voit les réfugiés actuels, tout ça, ce qui est le résultat de ça. Mais tout ce qu'on ne voit pas, c'est tout ce qui se passe dans nos sociétés au niveau des maladies, des pauvretés, et ainsi de suite. Et cela m'a beaucoup marqué. Je dis que c'est la souffrance qui est le problème radical. Et donc, il faut devenir athée, il faut se dire, hypothétiquement, je prends l'hypothèse, Dieu n'existe pas. Parce que si Dieu existait, il ne pouvait pas supporter cela. Ou bien c'est un monstre, ou bien il ne s'occupe pas de nous. Comme dirait Aristote, justement. Il croit à Dieu, mais il ne s'occupe pas de nous. Ça va être cela. Mais c'est, il ne s'occupe pas de nous les députés. Donc, pour le moral, ça ne joue pas. Et par conséquent, il faut partir de l'hypothèse suivante. Que l'athéisme doit être une hypothèse de travail. Même pour le croyant. Pourquoi ? Parce que elle doit mettre entre parenthèses ou exclure Dieu pour essayer de fonder une morale pour l'homme en tant qu'homme. Pour l'homme souffrant comme tel. Il faut prendre l'homme souffrant comme tel et créer une morale pour l'homme en tant qu'homme. En dehors de toutes les croyances. Et cela peut-être valable aussi bien pour le chrétien. Il pourrait être en privé qu'on voit dogmatiquement. Moi, je suis athée. Bon, je l'accepte. Je suis athée, mais je suis athée, un peu dit dogmatiquement. Moi, je crois. Mais au niveau de la société, on ne peut pas fonctionner. Sinon, on ne peut pas créer un monde commun. Et les principes sur lesquels je me base, c'est premièrement, seule la science est émancipatrice. Le seul savoir scientifique, c'est la science qui a émancipé l'homme, au point de vue du savoir. Et c'est la science, encore, qui émancipe l'homme. Et la science, c'est le fondement même de la technologie. C'est pour ça que le terme technoscience, je le déteste. Parce que ça soumet la science à la technique. Non, la technique, j'ai montré dans mon livre La complexité, c'est un problème de, c'est tout à fait d'un cercle. La science fonde la technique, la technique aide la science à progresser. C'est une dialectique permanente. Mais c'est la science qui est le fondement de toute technique, c'est la science qui est émancipatrice. Donc l'athéisme doit avoir comme seule référence la science, théoriquement. Deuxièmement, la démocratie. Le seul régime qui peut aider l'homme à se gouverner soi-même et sans autorité si ce n'est sa propre position, c'est la démocratie. Et c'est pour ça qu'il faut défendre la démocratie à tout prix. Parce qu'elle fonde la liberté. Et moi, je suis de ce point plus large, je ne cache pas que je suis un libéral pur et dur. Et je crois que la liberté est un absolu pour l'homme. C'est un absolu. Même si on est obligé, parce qu'il y a la souffrance humaine, parce qu'il y a la souffrance humaine, on doit librement décider que je peux mettre ma liberté entre parenthèses au profit de l'autre. Pour la question sociale, ainsi de suite. Pour arriver à une société plus équitable et plus juste. Mais la liberté, pour moi, c'est une condition de possibilité de l'action humaine. Et elle est en même temps, une fois que c'est cette condition, elle permet aussi de la reconquérir une fois que l'est mise en question. Parce que si elle n'était pas une condition, si l'homme n'était pas libre au fond de lui-même, il ne pourrait pas créer la liberté. Il ne sort pas comme ça. C'est parce qu'il est libre et qu'il est contraint, il perd ses libertés, il doit lutter pour la... Et ça, Marx l'a très bien montré. Le problème de Marx, c'est qu'il n'avait pas compris que la liberté est une condition de possibilité de l'homme avant d'être création sociale. Et donc, la seconde chose, c'est la démocratie avec sa liberté et son équité. Il faut créer une justice sociale. Le troisième, c'est l'interculturalité qui est très important. C'est qu'il faut partir de la thèse que, certes, on peut reconnaître la pertinence des cultures. Je n'ai aucun problème de reconnaître toutes les cultures. Mais il faut admettre que la plupart des cultures ne peuvent pas être admises comme telles. Il y a des choses inadmissibles dans la plupart des cultures. L'inégalité entre hommes et femmes, l'excision et tout le reste est tout à fait inadmissible au point de vue de la dignité humaine. Donc, tout n'est pas admissible dans les cultures. Donc, je vais sur la démagogie que j'accepte les cultures parce que je suis tolérant et c'est inadmissible dans plus au point de vue théorique. Il y a des choses inadmissibles dans les cultures. Donc, il faut, au nom de la dignité humaine, exclure tout ce qui est inadmissible au point des cultures et ça, c'est une position athée. Parce qu'on ne peut pas justifier ce qui est dans une culture au nom de Dieu ou de toutes ses fantaisies pour essayer de dire j'ai le droit comme disent certains dans certaines autres cultures j'ai le droit de croire ce que je veux. Non. Parce que c'est ma tradition. Non. Parce qu'il y a des choses au point de vue humain qui sont indignes. L'interculturalité veut dire non pas que j'admets les cultures de l'autre, c'est-à-dire qu'on exclut tout ce qui est indigne et on essaie de construire des règles communes et des valeurs communes pour créer un monde commun. Un vivre ensemble commun par des règles communes qu'on crée qui sont en dehors de toute religion justement. Et là, l'athéisme est en position de force. C'est là que l'athéisme est en position de force. Parce que ne prenant pas des références extérieures si ce n'est l'homme, il peut créer des règles pour le vivre commun. Et à ce moment-là, un chrétien, un bouddhiste, tout ça, devrait ou pourrait accepter cela. Et pour terminer, il y a un dernier point que l'athéisme devrait mettre en évidence. C'est cette capacité de l'homme en tant qu'homme que l'animal n'a pas. C'est la créativité, c'est l'inventivité. Pas seulement au niveau de l'âge, mais l'homme a créé, a inventé. Et aujourd'hui, et c'est ce que je reproche un peu à Offrey, Offrey a essayé de faire une archéologie en opposition avec l'archéologie. Et il croit qu'on va créer par cela ce qu'il appelle un post-christianisme ou une archéologie post-moderne. Eh bien, de mon point de vue, le post-modernisme est terminé. Le monde contemporain n'est plus post-modern. Parce que le post-modernisme, finalement, c'est quoi? C'est mettre la diversité, la multiplicité au détriment de l'unité. C'est-à-dire que le post-modernisme est venu comme une sorte de haine à l'égard de ceux qui unis. Et avec raison. Parce que ceux qui unifiaient poussaient automatiquement un lieu unique, c'est mon autéisme, ça mettait des systèmes totalitaires. Et donc le post-modernisme est venu comme la promotion du multiple, de la différence, de l'altérité. Mais ce qu'il ne voit pas, c'est que le réel, que la science est là, a montré que le réel, ce n'est pas ça. Le réel, c'est le plus complexe. Et la complexité, c'est pour ça que j'ai travaillé deux volumes, j'ai écrit sur la complexité. Ce qui est nouveau, c'est ce travail de la science contemporaine depuis le 19e siècle de promouvoir la complexité scientifique. Et la complexité, c'est quelque chose de mixte entre l'unité, on cherche l'unité et l'objet. et la société contemporaine, c'est une société qui a remplacé Dieu. C'est pour ça que je ne parle pas de post-modernité ou de modernité, je parle de contemporainité. Ce qui a remplacé Dieu, c'est le monde techno-économique. Marx l'avait très bien compris avec l'infrastructure. Le monde techno-économique a pris le dessus. Notre monde, il est techno-économique, profondément techno-économique. Tout ce que je vois autour de moi ici, jusqu'à ce que je porte mes lunettes, est le produit de la techno-économique. Tout est lié, les techniques et les économiques sont liés d'emblée. Depuis le pétrole que je fais jusqu'à la bouteille que j'achète, tout est lié entre l'économie et les techniques. Et dans chaque étape de cette construction du monde, dans cette bouteille que je bois pour ma propre souffrance, depuis le pétrole, au fin des guerres, les gens travaillent avec des souffrances, il y a de l'harcèlement, il y a de l'exploitation, c'est de noter le résultat d'une multiplicité de souffrance. Le réel est profondément fondé sur la souffrance. Et donc c'est à cela qu'il faut répondre, avec des résiliences et des solutions. Et c'est là que je crois que le monde contemporain qui croit finalement. Et moi, j'ai expliqué que le monde contemporain, c'est un monde de la techno-économie qui est devenu une puissance en soi, incontrôlable, et que seule la démocratie peut devenir en contrepoids pour contrôler cette réalité. Pour la contrôler. Et le monde contemporain, c'est deux choses. Ce monde techno-économique à laquelle on assiste tous, on l'accepte, voilà, tous ces modes techno-économiques, on a nos petits téléphones, nos ordinateurs, et on l'accepte, même si on ne l'aime pas, on l'accepte. Mais en même temps, il y a des aspirations démocratiques des êtres humains. Chaque être humain a une aspiration démocratique. Et c'est là que l'humanisme fonctionne. C'est là que la seule référence est l'homme. Et c'est cet homme-là qui doit contrôler cette puissance techno-économique qui n'a pas à s'occuper des dieux. C'est une autre affaire. Aujourd'hui, c'est la puissance techno-économique qui a pris la planche des dieux. Malheureusement, le fait que les religions sont dominantes dans le monde, ça veut dire qu'on est encore dans un monde archaïque. On est encore là. Ce n'est pas parce qu'on a une techno-économie fabuleuse, parce que nos médecines progressent, que ce monde archaïque n'est pas toujours là. Et il est là et il va nous embêter pendant des siècles. Pour une raison très simple, et je termine ce cela, c'est que Socrate nous l'a appris dans l'aprologie. Socrate a dit quelque chose qui m'a beaucoup surpris et en même temps est devenu pour moi une leçon. Quand on l'a condamné, on l'a condamné sur deux critères. Il était arté, soit disant, soit disant parce qu'en réalité il était arté, mais il avait mis en question les dieux traditionnels au profit d'autres dieux, en réalité. On disait qu'il ne croyait pas aux dieux. C'était ça. Et le second, c'est qu'il pervertissait ses élèves, ainsi bien les compagnies. Et on l'a accusé parce qu'en réalité, c'est l'accusé en 400 et en 399 à cette époque parce qu'il était lié aux origines des tyrans en réalité. Tous les tyrans étaient de ses élèves. C'était ça en fait. Ce sont des démocrates qui l'ont accusé. Et Socrate dit ceci, ces gens-là, je n'ai pas peur, ils sont sous la main. Et mes accusateurs, c'est une telle catégorale, mes accusateurs, ils disent, je peux les combattre. Et 23 ans plus tôt, Aristophan avait dit exactement la même chose dans les nuées, dans ses nuées, dans la comédie Les nuées. Ce que les démocrates ont dit, 23 ans plus tôt, Aristophan avait dit. Et Socrate dit cette chose extraordinaire, celui-là, je ne sais pas le combattre, Aristophan, parce qu'il a créé une rumeur, il a créé un mythe. Et les mythes, on ne sait pas le combattre. Eh bien, c'est ça les religions. Ils ont créé des mythes difficilement qu'on peut combattre parce qu'ils sont narratifs, ils séduisent, les gens aiment bien ça. Et donc, finalement, pour moi, Dieu, c'est quoi, finalement? C'est une rumeur qui s'écule. C'est bien d'autres. C'est une rumeur qui s'écule. Et c'est une rumeur extrêmement puissante, donc, c'est pas le combattre. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Et donc, je crois qu'il faut créer une hypothèse de travail qui est un athéisme, une hypothèse, pour voir d'autres en tant qu'en à partir de sa souffrance, pour essayer de combattre peu à peu cette rumeur qui circule. Et qui est un mythe extrêmement puissant, et je ne suis pas de ceux qui sont optimistes, de ce point de vue-là, quand on voit toutes ces guerres qui se passent actuellement, je ne suis pas optimiste du tout. Mais il y a une voie, à tocar, à suivre. Je vous remercie. Merci. Applaudissements. 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 Sous-titrage FR ?